Voilà, ça fait un an que le webmédia Le Chasseur sous-marin est lancé. C'est Hugues Maldan. Je voulais fêter ce premier anniversaire avec vous. Donc c'est l'occasion de remercier tous les abonnés. Vous êtes déjà plusieurs centaines. Continuez. Sans abonnés, le site ne peut pas exister. Donc continuez à nous suivre et à nous encourager. Je voulais aussi profiter de l'occasion de remercier les 19 ambassadeurs du site qui m'aident au quotidien à apporter de l'information. et du contenu sur le site. Alors, je voulais faire un petit point avec vous depuis le lancement il y a un an. Savoir qu'est-ce que l'on trouve comme contenu d'information sur lechasseursousmarin.com. Alors, on s'est lancé il y a un an avec trois modules. Les zones. Vous avez 300 fiches parcours à découvrir. La réglementation. Vous avez la réglementation générale qui est accessible à tout public. On n'est pas obligé d'être abonné pour y accéder. Et vous avez la réglementation par département qui vous permet d'avoir une cartographie. Je pense que c'est la plus grosse base de données en France. Une cartographie précise de toutes les zones interdites ou réglementées et toute la réglementation par département. Là, on est en train de finir la saison de la coquille Saint-Jacques. On met toutes les semaines les calendriers autorisés à la pêche sous-marine. Donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, c'est l'actualité de la pêche sous-marine. Donc, on s'est lancé il y a un an avec ces trois modules. Sur l'année, nous avons lancé une deuxième tranche de contenu d'information. Il y a six modules. C'est essentiellement de la vidéo. Donc, on a ouvert des espaces vidéo sur les zones. Vous verrez petit à petit sur chacune des fiches jaunes des vidéos qui vont venir s'incrémenter pour présenter la zone. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a ouvert un showroom matériel, un showroom vidéo où on présente le matériel des partenaires. On a ouvert aussi l'actualité des ambassadeurs. Maintenant, vous allez sur l'onglet La Communauté. Vous avez une carte de France de tous les ambassadeurs. Vous choisissez celui qui vous les suive. Vous allez voir son actualité en vidéo. Ensuite, il y a un autre module qu'on a lancé et qui, je suis particulièrement fier, c'est en direct du littoral. En direct du littoral, c'est un concept de bulletin saisonnier en vidéo. Pareil, vous allez sur ce module-là. Sur la carte de France, vous choisissez le département du littoral qui vous intéresse et vous allez avoir pour le mois de mars un bulletin qui vous indique les conditions météo, les espèces à pêcher. Ça va s'incrémenter comme ça sur toute l'année, sur les 12 mois de l'année, sur l'ensemble du littoral. Le dernier module qui reste à lancer, c'est le module live. Donc, on va lancer prochainement avec Vincent Laborde qui anime déjà des lives sur Internet. On va lancer un live qui permettra de parler de l'actualité de la pêche sous-marine, de la faune, des zones, etc. Ça, c'était la deuxième tranche. C'est ce qu'on a lancé sur l'année qui vient de s'écouler. Alors, évidemment, toutes ces vidéos vont se développer dans le temps sur les différents modules. Maintenant, je voudrais vous parler des projets à venir. Ça va être la troisième tranche du site qu'on va essayer de lancer d'ici l'été. Il va y avoir trois modules. Il y a un premier module, je sais, qui est très attendu, qui est la faune. Donc, on va mettre environ 80 fiches qui permettront de découvrir les différentes espèces, où on les trouve sur le littoral français, comment on les pêche, comment on les cuisine. Et vous aurez une carte de France qui vous permettra de sélectionner le poisson qui vous intéresse, les espèces qui vous intéressent. On pourra faire aussi une sélection pour les espèces de plein eau, les espèces à trous, etc. Donc, ça, ça va être un outil, je pense, qui va intéresser les débutants et aussi les gens qui bougent sur un littoral qu'ils ne connaissent pas. Sur la faune, on va avoir un deuxième module qui va être présenté par Richard Sabatier, qui est océanologue spécialisé en ittiologie. C'est notre expert faune sur lechasseursoumarin.com. Il va présenter des documentaires d'une dizaine de minutes, très spécialisés, de deux types. Le premier, ça sera sur la découverte de la faune avec des fiches espèces en vidéo. Et la deuxième, ça sera ce qu'on a appelé les documents experts. Par exemple, un document d'une dizaine de minutes qui vous explique comment on peut dater et déterminer l'âge des poissons. Voilà. Ça, ça sera la faune. Ensuite, il y a un deuxième module qu'on va lancer qui est à l'étude, qui est un podcast. L'idée, c'est d'avoir aussi une expérience sonore. Aujourd'hui, on a du texte, on a des photos, on a de la vidéo, on a de la cartographie. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir aussi une expérience sonore. Donc, on va appeler ça mémoire de chasse. L'idée, ça sera d'interviewer des chasseurs d'expérience et de pouvoir les écouter après en podcast. Et enfin, pour finir, le troisième module qui est un gros projet. Ça sera une plateforme en fait de propositions, de formations et de stages et de sorties en mer qui permettront aux gens qui souhaitent organiser ça sur un département, d'aller voir ce que proposent les différentes écoles et de pouvoir s'inscrire. Voilà les lancements de l'année passée et puis des projets qu'on propose. Il y aura d'autres projets ensuite, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais il y a plein d'autres projets qui viendront derrière. Voilà. Un dernier point, puisque ça fait un an. En fait, les abonnements annuels arrivent à renouvellement actuellement. Si vous voulez continuer à bénéficier des infos sur la partie abonnés du site, s'il vous plaît, allez sur l'onglet Mon Compte en haut à droite du site. C'est l'onglet qui est jaune-oranger. Et allez vérifier la date d'échéance de votre carte bleue. Parce que sinon, les renouvellements vont échouer. Et un, moi je vais perdre des abonnés. Et puis deux, vous ne pourrez plus accéder au site. Donc allez vraiment vérifier, s'il vous plaît, les dates d'échéance de votre carte bleue. Si la carte bleue est expirée, s'il vous plaît, vous pouvez la mettre à jour tout simplement. Si vous dépassez la date et que le renouvellement échoue, il faudra vous réinscrire. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie pour votre soutien et continuez toujours à être plus nombreux à vous abonner. C'est le mot d'ordre pour qu'on puisse travailler et puis vous proposer encore faire vivre et vous proposer de nouveaux modules sur le web média lechasseursoumarin.com. A bientôt pour les deux ans !